À travers cette web télé, je vous invite à faire un voyage au cœur de l'entrepreneur. Elle est travaillante déterminée, fonceuse et guidée par le désir de réussir tout ce qu'elle entreprend. Quelques temps après avoir ressenti le coup de foudre pour Michelle, ils achètent ensemble Fabelta dans le but de créer leur propre job et d'avoir du fun. Bienvenue au cœur de Sylvie Desroches. Oui, vous travaillez ensemble, vous avez du plaisir en travaillant ensemble. Ça fait maintenant 30 ans cette année que l'entreprise a été reprise, que vous avez acquis cette entreprise-là. Mais je vous vois heureux, toujours ensemble, à faire des projets qui sont toujours ensemble aussi. La famille, tout ça, c'est tellement important pour vous. Quand vous n'êtes pas ensemble au travail, vous êtes ensemble en vacances, vous êtes ensemble en Floride, vous en allez un peu partout, vous avez toujours des projets d'acquisition, des projets d'expansion ensemble. Ça, c'est beau. Puis on ne voit pas ça souvent, une harmonie de la sorte, en fait, de cette qualité-là, aussi profonde puis aussi véritable. J'en ai rencontré rarement des couples qui ont autant de plaisir et de bonheur à travailler comme ça ensemble et avec cet amour pur-là qui se dégage. C'est très inspirant de vous voir aller. Bien nous, parce qu'on s'aime beaucoup. Puis on se respecte. Ça, c'est la base de tout. Puis on a du plaisir, puis on pense pareil. On n'a pas besoin de se casser la tête, là. On n'a pas besoin de se parler bien des fois, là, puis on le sait, ce que l'autre va penser ou comment on va penser. Mais on a pensé beaucoup longtemps, nous. Premièrement, la famille, c'est ce qui est plus important, en partant, là, nous autres, là. Nous, même si on travaillait beaucoup, nos enfants ont été comme toujours la priorité. Fait que nous autres, même si on travaillait, il fallait toujours être avec eux autres dans des moments bien précis, puis pour que la relation soit bonne. Puis on était des parents, on a écouté beaucoup nos enfants, parce que pour nous autres, c'était comme une merveille, nos enfants. C'est comme ça qu'on les voit encore aujourd'hui, même s'ils ont vieilli. Puis des fois, ça n'a pas toujours des merveilles. Mais c'était vraiment... C'est comme dans quel cas, par exemple? Dans certains cas, pas mal même. Ah oui, pas mal. Oui, mais tu sais, il y a plein de choses. Mais pour nous autres, ça a toujours été une merveille. Puis celles-là encore, ils parlent, puis on est fiers d'eux autres, tu sais. Fait que ça, c'est important. Puis entre nous aussi. Fait que c'est pour ça que nous autres, d'être ensemble, de voyager, notre retraite ensemble, puis c'est ça, la fracule, c'est qu'il y a beaucoup de couples qui n'ont pas évolué ensemble. Nous autres, on a toujours eu des projets, même au-delà de Fabelta, c'était des projets de voyage, des projets de maison, d'achat, de construction. On a toujours aimé ça, être ensemble. Puis on trippait. Fait qu'on ne trippait encore. Puis plus ça va, pire que c'est. Oui. Oui. Comme le plaisir d'être ensemble. Oui, mais de faire des activités ensemble, puis de voyager, parce qu'on a toujours voyagé, mais là, c'est comme, il n'y a plus de limites, on dirait. Mais est-ce que ça a toujours été comme ça? Parce que bon, là, vous avez acheté Fabelta il y a 30 ans maintenant. Félicitations. Merci. Et puis, mais j'imagine qu'en 30 ans, toute l'expansion aussi, le déménagement, les enfants qui viennent au monde dans tout ça, parce que les enfants ont grandi dans Fabelta finalement, parce qu'ils ont pratiquement l'âge de… De Fabelta. Oui. Oui, tout le fait. Alors, toute la famille grandit en parallèle. Oui. Mais est-ce qu'il y a des moments où est-ce que ça a été un peu moins évident, si oui, lequel? Bien, moi, j'étais beaucoup dans plein de conseils d'administration, puis tout ça. Puis, j'étais dans toutes sortes d'organisations. Puis, à un moment donné, c'était comme… Puis, je trouve ça correct, parce que Michel m'a toujours laissé. Tu sais, laissé faire ça… Libre à ce niveau-là, complètement. Mais à un moment donné, je n'avais trop. Puis là, je trouvais tout lourd. Fait que je trouvais lourd l'entreprise, je trouvais lourd… Pas la famille, mais je trouvais lourd tout ce que je faisais alentour. Puis, j'ai décidé, à un moment donné, de lâcher tout ce qui était alentour. Puis, même Michel, il ne croyait pas. Tu sais, il disait « Ah, tu ne le feras pas ». J'ai dit « Ah oui, là, je suis rendue là ». Je n'étais plus capable. Je n'avais plus le goût des responsabilités ou de m'engager. Je n'avais plus de fun. Je me suis rendue jusqu'au bout. Oui, je me suis rendue au bout. Je me suis rendue au bout de ce que je pouvais donner. Puis, probablement, j'aurais pu donner le plus, je n'aurais eu moins. Mais j'avais tellement de choses. Mais c'était comme ça, ma adrénaline, je carburais à ça, moi. OK. Mais à un moment donné, ce n'est plus le fun de carburer à ça parce que tu te rends compte que ça ne t'apporte plus rien. Fait que tout ce que tu veux, c'est de te retrouver. Dans ton cas, ça t'a drainé. Je veux dire, tu as ressenti cette fatigue-là. Oui. On le sent, même si on n'est pas fatigué nécessairement physiquement, un signe, comme tu viens de nommer, quand on est écoeuré, quand on n'a plus vraiment cette patience où la passion est un peu moins là, c'est parce qu'on… Il est temps de changer. Oui, exactement. Il est temps d'ajuster une couple d'activités… C'est ça. …pour se ressourcer, finalement, puis avoir le temps de prendre des pauses. Tout à fait. Fait que là, c'est ça. Fait que j'ai arrêté pratiquement tout. Puis j'ai gardé… bien, j'ai gardé, c'est sûr, Fabelta. J'ai gardé le groupement des chefs d'entreprise. Mais le restant, j'ai tout arrêté. Puis ça, ça m'a comme permis de prendre du temps pour moi. Mais quand on dit « prendre du temps pour moi », moi, je ne savais même pas c'était quoi arrêter de ne pas travailler le soir. Parce que je n'étais pas dans le conseil d'administration. Je faisais les devoirs des gars, mais après ça, c'était le conseil d'administration, c'était la comptabilité des blocs appartements parce qu'on a de l'immobilier. Je faisais ça tous les soirs. Fait que c'était tout le temps… je travaillais tout le temps. Puis Michel était pareil. On était comme ça. Mais jusqu'au jour où on s'est rendu compte qu'il fallait qu'il y ait autre chose que travailler dans lui. Est-ce que vous en avez rendu compte en même temps? Non, moi avant. Mais lui, Michel, c'était différent. On travaillait différemment. On ne pensait pas pareil que les deux. Parce que moi, c'était tout le temps une obsession, l'entreprise. Fait que c'était le jour et demi. Fait que moi, je me réveillais à 3-4 heures du matin. Puis bon, je pensais. Puis là, je me rendormais. Parce que souvent, je n'ai pas bien su m'entourer parce que c'était ma faute à moi. Parce que je pensais que je devais avoir réponse à tout. Ah, oui. Fait que tout le monde rentrait dans mon bureau. Puis je callais la chotte de tout le monde. Mais la nuit, je me réveillais parce que j'avais mal callais la chotte. Tu comprends-tu? Oui. Puis toi, pas là, comment ça se passe quand tu n'es pas là? Mais ça, ce n'était pas un problème. Ça, ce n'était pas un problème parce qu'on dirait qu'à ce moment-là, les gens prenaient leurs responsabilités. OK. Mais quand tu arrivais dans l'entreprise… Là, ça revenait. Ça revenait. Ça revenait. Mais je ne le comprenais pas. Parce que moi, je pensais… On n'est pas surpris avant que tu réalises? Mon Dieu, ça m'a pris une bonne vingtaine d'années, je te dirais. Ce n'est pas plus par moment. Qu'est-ce que tu as réalisé de plus précis, en fait, et de plus précieux? Parce que certainement que pendant ce moment de pause-là, tu as fait bien des réalisations. Ce que j'ai réalisé, c'est que… Pour l'entreprise. Pour l'entreprise et pour moi, c'est que tu veux toujours avoir de la reconnaissance sans t'en rendre compte. C'est ça que tu cherches, de la reconnaissance. Parce qu'au-delà de dire avoir une business qui va fonctionner bien, que les gens vont être heureux et que le quitte, c'est de la reconnaissance. Ça, je l'ai réalisé. À travers les employés. À travers les employés, à travers ce que je faisais, à travers ce que je voyais que j'avais l'air bien occupée. Puis de prendre toutes les décisions. Puis une des… ça fait, mettons, au-dessus de dix ans de tout ça, j'ai été la première présidente des portes et fenêtres au Québec. Puis ça, je me rappelle encore d'être montée dans la chambre d'hôtel, puis de me regarder dans le miroir, puis de dire, « Tu devrais être fière, ma fille. Tu voulais. Est-ce que c'est ça que tu voulais? » Puis là, tu l'as. Puis là, je me suis dit, « Je suis-tu plus heureuse? » Puis là, à partir de là, c'est là que j'ai commencé à dire, « Qu'est-ce que j'aime vraiment? C'est quoi qui me fait plaisir? » Puis j'ai commencé à travailler sur moi à partir de là. OK. Donc, c'est le point marquant pour toi? Oui, oui. D'avoir voulu me rendre là, puis d'être reconnue, puis ça ne me rendait pas plus heureuse. Puis tu vois, ça fait trois ans à peu près que je dis, puis je le dis vraiment, là. « Qu'est-ce qui va me rendre heureuse? C'est-tu l'argent ou bien c'est comment je vais me sentir en-dedans? » Puis là, j'ai décidé, c'est le feeling que je vais avoir en-dedans qui va faire que je vais me sentir heureuse. Puis au-delà de tout le restant, c'est ça. C'est très beau. Ça fait que c'est vraiment comme ça, puis c'est le même que je pense encore aujourd'hui, là. C'est vraiment ça, là. L'argent, c'est quelque chose. Avoir du temps, c'est quelque chose, mais de ne pas jamais rien apprécier, c'est ça. Puis moi, je pensais tout le temps qu'il fallait toujours que j'aille plus pour qu'un jour j'apprécie, puis avoir plus, ça va me donner du temps, qui est complètement le contraire. Tu étais dans une espèce de roue qui tourne que tu n'allais jamais t'en sortir, finalement. On est d'accord parce que ça ne finit pas. Quand tu en as plus, tu en veux encore plus. Tu penses que plus tard, tu vas en profiter encore plus. En plein, ça. Donc, c'est toujours la quête. La quête de quelque chose que, tu sais, d'avoir des plus grosses maisons. Regarde, on essaie de construire des grosses maisons, puis le kit. On avait toutes, puis on a encore toutes, mais je le vois tellement différemment, là. C'est tellement plus ça, là, qui est important, là. C'est de pouvoir être, premièrement, s'aimer. Moi, je pense que là-dessus, ce qui est très important, c'est de s'aimer soi-même. Être capable de pouvoir faire ce que tu veux, puis être heureuse, en famille, en couple. Moi, pour moi, c'est important. Couple, famille. Puis, regarde, le restant, là, ça va venir tout seul. Puis, ça vient tout seul. Puis, c'est ça, là. Ça fait que c'est beaucoup plus simple. La famille. Oui. La famille, comme tu dis, t'en dis si bien. C'est un point très important pour toi, pour Michel aussi. Puis, bien sûr, je connais aussi tes fils, tes deux fils, qui sont très reconnaissants. Pas nécessairement en mots, mais aussi en mots. Cependant, ce que je veux dire, c'est que c'est pas nécessairement du côté superficiel. On ressent que tes fils sont réellement heureux, passionnés. Et t'as su, et Michel aussi, leur partager cette importance-là de la famille. On le ressent intérieurement, au-delà des mots, ou de simplement te dire merci, qui sont très, très, très bien alignés, en fait, avec ça. Oui. Et c'est important pour eux. Puis, la famille va au-delà, aussi, de ce qui coule dans nos veines. Tout à fait. Aussi, de ceux qui nous accompagnent tout autour, pour avoir visité Fabelta, j'ai rencontré un peu la famille. Et puis, cette famille qui s'agrandit. Oui. Qui prend de l'expansion, qui a pris de l'expansion avec les années. Mais tous les gens qui vous entourent semblent émaner d'un même bonheur, là. Donc, c'est… Bien, c'est un peu… On est comme ça, fait qu'on est comme ça dans l'entreprise, aussi. Oui, hein. Bien ou mal. Parce que pour nous autres, on veut que tout le monde soit heureux. Et qu'est-ce que ça apporte, ça? Ça apporte qu'on ne peut pas rendre tout le monde heureux. À partir de quel moment on se rend compte de ça? Au début, tu fais des efforts. Mais maintenant, je n'en fais plus d'efforts. Je vais essayer de les écouter, de ne plus prendre personnel ce qu'ils vont me dire. Parce que souvent, je le prenais, personnel, puis je voulais tellement les aider. Puis Michel, c'est la même chose. Michel, il n'était plus, il est meilleur là-dedans. Mais moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à ne pas rentrer pour les aider. Je voulais tellement aider tout le monde, là, que c'était pour moi, là, bien important. Que tout le monde soit heureux, soit à la bonne place, puis grandisse. Puis je voulais faire grandir le monde, puis tout ça. Mais non, je me rends compte que tu ne peux pas tout faire ça pour tout le monde. Et qu'est-ce qui est le plus aidant? Est-ce que tu as pris conscience de ça à travers les années? Qu'est-ce qui est le plus aidant, justement, pour les gens qui vous entourent dans l'entreprise? Bien, leur laisser la place, je te dirais, puis qu'ils savent qu'ils sont capables de prendre des décisions, qu'ils sont capables de se faire grandir eux-mêmes, puis qu'ils aient confiance en eux-mêmes. Ça, je pense que c'est ça qui est... Puis ils savent que même si tout le monde n'est pas capable de dire qu'ils vont prendre des bonnes décisions ou qu'ils vont... Ils sont capables d'en prendre des décisions, mais il faut les laisser... Il faut les faire grandir à leur niveau, parce que ce n'est pas tout le monde qui est rendu à la même place. Puis c'est correct aussi. Mais c'est en prenant des décisions aussi, puis en se donnant cette liberté-là de peut-être faire une erreur, qu'on peut dire. Mais c'est comme ça qu'on grandit, puis qu'on prend de l'expansion aussi. Tout à fait, tout à fait. Puis en tant que chef d'entreprise, ce n'est pas toujours évident de laisser cette place-là aux entreprises, aux gens qui nous entourent, puis aux dirigeants, du moins, qui nous entourent et aux employés. On a peur de perdre à ce moment-là, et pourtant... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501